Alors, on a fait ce qu'on pouvait faire dans les quêtes secondaires et les contrats. On en a d'autres à faire à Vélène, mais on n'a pas de niveau pour le moment. Donc il faudra j'essaie de retenir celles qu'on n'a pas récupérées encore, pour qu'on puisse les faire. En attendant, et avant de commencer le contenu de Novigrad, qui est la prochaine région dans laquelle on va avancer dans l'histoire, les quêtes 1, et ainsi de suite. C'est pas ici, visiblement non. On a deux choses à faire, enfin deux grosses choses on va dire, de fil. La première c'est la quête de Gwynt, des joueurs de Vélène. Et la deuxième chose, c'est tous les points d'interrogation, les points d'intérêt qu'il y a à Vélène. On en a déjà fait quelques-uns, on en a encore plein plein à faire. Le fabricant de bateaux d'oréthon a misé tout ce qu'il avait, mais la chance lui a fait faux bond, envoyé des hommes recouvrer ses dettes, s'il ne peut pas saisir ses cartes. Plus question de jouer avec ce vieux fou de Beckelham. Il peut être vraiment voir... Il peut peut-être vraiment voir l'avenir. En tout cas, il a déjoué toutes mes ruses. On a reçu une carte, un petit peu d'XP, et maintenant, on est bon pour aller affronter les joueurs de Vélène les uns après les autres. C'est qu'il y en a beaucoup, je sais pas s'ils font tous partie de la quête ou pas. On va tout donner. C'est parti pour le Gwynt, à Vélène. Alors, donc on a deux mecs pour le moment. On a le mec qui a oréthon, et on a le chaman. Le mec à oréthon a l'air d'être moins fort que le chaman, soit dit en passant. D'après les dires du baron. Je pense qu'on va commencer par lui, bon. Et l'épée, 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 l'épée. Alors. Oréthon. Ouf. C'est bien par là. Moi, j'ai acheté deux, trois cartes au fur et à mesure, ce que j'ai pu voir chez des marchands. Après, on n'a pas beaucoup joué, par contre. On a fait une partie dans le tuto du Gwynt, et puis derrière, on a fait une partie contre le forgeron, et puis ça s'est arrêté là. On a dit que vous étiez un bon charpentier, et un excellent joueur de Gwynt. Vous voulez jouer ? Jouons. Je suis toujours partant pour jouer. Je ne sais pas s'il suffit de les vaincre une fois. J'ai commencé à acheter au fur et à mesure des cartes dans les différentes castes, mais je pense qu'on reste plus dans les royaumes du Nord pour le moment. Sonnerie de la charge, c'est très bien. Nombre de cartes, 22 cartes d'unité, je crois que c'est le minimum. Plus sûr. J'ai récupéré quoi, entre-temps ? Ah oui, on fait froid, mordant, brouillard impénétrable, plus torrentiel. Ah oui, mais je joue surtout brouillard pour atomiser les archers. Après, j'ai quelques archers, mais que des archers forts. Si j'ai mieux en dehors des archers, je vais prendre. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Zoom, c'est ça. Je laisse la carte dans le camp de votre adversaire, et tirez deux cartes de votre jeu. Ah oui, donc on file quatre points de dégâts en face. Mais, mais je gagne deux cartes, moi. Ce qui est censé être plus fort que quatre points. Pourquoi pas. Après, j'ai ça, ou j'en ai plein. Mais ça double la force, bon. Il faut vraiment jouer trois pour que ça vaille le coup, quoi. Ça fait... Deux, deux, et... Lui, il se retrouve à faire peut-être quatre. Parce qu'il y a beaucoup de cartes pour pas grand-chose. Non, le reste, c'est naze. Euh, ouais, il y a juste lui, là, où je me pose la question, à la place de, peut-être, Sabrina. C'est un peu chiant, parce que ça file quatre points, mais si j'ai aucune carte qui est plus nulle que quatre points, c'est cool, quoi. Je pense qu'on va faire ça. Allons-y. Commençons la partie. C'est bruit, c'est bruit, allez, c'est bruit, allez, c'est bruit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut retirer ? J'ai un brouillard. En fait, j'ai beaucoup de cartes de météo, là. Euh... C'est pas terrible, en vrai, la main que j'ai. Lui, je pense qu'il est important. Mais lui, du coup, pour pouvoir, après, annuler... J'ai pas la bonne carte pour l'annuler, parce que ça, c'est pour... Ah non, c'est combat rapproché. Donc ça, c'est bien pour l'annuler. Je vais enlever le temps dégagé, peut-être. J'ai qu'une baliste en catapulte, du coup, lui, il a moins de force, malheureusement. C'est un moins. On va devoir faire différemment. Castanthien. Mortaizen. Propos en attaque, ok. Euh... Ça roule, ça roule. Par contre, assez standard. Ok. Je te fais piocher. Enfin, je te file un truc et je pioche derrière. On double. On double. Ok. Il a des trucs pour buter les mecs d'en face. Ah oui, non, c'est chaud, là. Après, du coup, il a utilisé quoi ? Ça. Ah, ça, c'est la capacité de son mec ? Prenez une carte dans la pile de défauts de l'autre adversaire. Ah non, d'accord. Et moi, c'est quoi la capacité de mon mec, déjà ? Non, non, je ne vais pas l'annuler. Je vais l'appliquer, je voulais juste regarder. Prenez une carte brouillard dans votre jeu et jouez-la en certaine émoire. Ah, du coup, il faut que je l'enlève de ma main, j'ai pas, en fait. Euh, ok. Donc, il a joué une, deux, trois, quatre, cinq cartes sur... Il a deux en plus. Il a joué la moitié de sa main, là, actuellement. Parce que moi, je suis à zéro, là. Je pense que je vais abandonner cette manche. Ok, il pioche. Il a repioché deux cartes, bien, je vais aller. Ça commence fort. Qu'est-ce que t'as plus ? Il m'en faut plusieurs, aussi, pour bénéficier du bonus. Ok, on va commencer petit. Le truc, c'est qu'il joue pas du tout d'arc, du coup, je suis baisé. Avec ma compétence, hein. Wettens de mon chef. Ça lui fait rien du tout. Sans contre-fiche. Ok, il passe. Je vais prendre la plus petite carte qui me reste. Pour garder un maximum de ressources pour la suite. Trois la vache, non, brouillard. Ça bute. Surtout que là, vu que j'ai surtout les archers, je peux pas en faire grand-chose. Au final, j'ai que trois cartes. Par contre, s'il y a des trucs à 10 que je peux pas changer, là, c'est censé le faire comment, moi ? Là, après, je passe, quoi. Non, mais il y a un mas de 10. C'est trop chaud. Ok. Je sais pas si on a le niveau pour le bat. Je sais pas si on a le niveau, mais on va essayer, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre en chef ? Modifier X. J'ai lui, si on peut mettre tous les effets météo, actif. Limite plus intéressant, du coup. Si je garde des cartes de météo. Parce qu'après, ça, j'ai pas grand-chose. Parce qu'au y a tel, je peux pas jouer encore. En vivant, je peux pas les jouer encore. Nilfgaard, je commence à avoir des trucs. Je commence à avoir des choses. Je crois qu'en moyenne, je suis quand même meilleur avec Royaume du Nord. Ok. Par contre. Par contre, j'ai trop de cartes météo, je pense. Vu que lui, maintenant, j'ai sa capacité. Ça, je peux l'enlever. Il reste sa capacité, et puis basta. Ça, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Il est pour les catapultes. Catapultes. Voilà, son effet, elle. Médecin. Ah, on peut rejouer un truc de la pile de défaut, c'est cool. Donc, ouais, catapultes. Et là, après, j'ai ça. Baliste. Des trémuchés. Catapultes. Ah, j'en ai pas mal, quand même. Alors, je vois pas trop quoi améliorer, sinon. En l'état. Échangez cette carte avec une carte jouée pour la reprendre dans votre main. Ah. C'est fun, mais ça prend un emplacement quand même dans la main de base, donc... Alors, allons-y avec ça. Je pense que ça tienne. Est-ce qu'on n'a pas de grosse bombe, ou quoi ? Euh... Alors, on a Brouillard. C'est pas mal, mais je sais qu'il a pas beaucoup d'archers, lui. Donc, Brouillard va pas me servir des masses, en fait. Du coup, je sélectionne lui. Et... 5, 5. Donc, ça. Allez, go. Donc, j'ai triple ce triple, là. Oh, il joue son Leto direct. J'espère qu'il n'en a pas plusieurs. Ah, c'est peut-être le moment de lui donner de la force, mais le bois de piocher. Ok, il passe. Si je lui donne 5, il passe à... 34. Donc, on est toujours bon. Moi, je peux piocher une bonne grosse main. Euh... Et derrière, passer. Nice ! Oh, le triple ce triple, là. Bam ! Siegfried. Incroyable, Siegfried. C'est une carte plutôt neutre. On commence avec ça. Je vais mettre Siegfried. Je vais mettre Siegfried. Siegfried. Siegfried ou Siegfried. Non. Siegfried. Siegfried. Bon, là, je vais... Je vais all-in. L'objectif, c'est de tout balancer pour gagner la... De la nouvelle carte. Enfin, de la nouvelle main, je crois. Ok, il fait sa compétence. Je choisis de mes cartes. Pour le moment, je ne monte pas trop les cartes qui font des bonus. Ok. J'utiliserai la capacité de mon roi plus tard. Je vais monter le danger sur les autres... Les ultings, du coup. Comme ça, s'il veut jouer de la météo, qu'il y aille. Que je puisse tous les détruire en même temps. Bon, pour le moment, je le défense. Ça fait quoi, cette carte ? Parce qu'il l'a sorti la dernière fois, mais ça n'avait pas fait la même chose. Zoom. Défausser cette carte après l'avoir jouée, elle tue les unités les plus fortes sur le champ de bataille. Ah, d'accord, ok. Deux unités puissantes, j'imagine. Ok, ok. J'aimerais bien qu'il passe, là. Ok. J'aimerais bien savoir combien il y a de cartes en main aussi. Ce serait une info pratique. Entrer, appliquer. Hop. Pour passer. Allez, parce que je n'ai plus de cartes. Allez. Je ne sais pas combien il y a de cartes en main, mais c'est le moment de tout balancer pour lui. Il repioche en plus derrière. Ok. Ok. Nice. Nice, nice, nice. L'étau de Gouletta. J'ai une question de la femme. Énorme. Énorme. J'ai la carte de l'étau. 10 points qui ne peuvent pas baisser avec la météo. Voilà qui fournit bien du plaisir. Euh, alors. On a un mec à Aubrey et un mec à Beckenham. On va là-bas.